On a jugé vraiment une nouvelle forme de lutte contre les accidents. C'est quoi ? C'est de les organiser, de les sensibiliser, mais de les décorer, de les encourager. Parce que vraiment, ils ont quelque chose de bon à montrer. Quand, par exemple, comme vous le savez, les accidents de la circulation, lors de l'événement du Magal de Touloir et du Gamont, tout le monde aurait constaté qu'il y a peu d'accident, mais on n'a pas parlé. Mais si c'était le contraire, on allait nous vraiment traiter de n'importe quel dosage sur les plateaux. On a décoré sept personnes en tout. On a décoré quatre personnes de chaque garage. Comme on l'a cité, on a fait la gare de Beaumaricher, on a sélectionné le meilleur parmi eux, ainsi que la gare de Petersen, ainsi que la gare de Beaumaricher, ainsi que la gare de Colobar. Mais nous avons aussi sélectionné le meilleur parmi eux les chauffeurs de l'Aftu, comme le meilleur parmi les chauffeurs des taxis urbains, ce qu'on dit, Taxi Jaune Noir. Mais on a aussi vraiment décoré une de, parmi nous, qui est notre soeur, la seule femme que nous connaissons, femme chauffeur, qui est dans l'Aftu. Donc c'est normal de l'encourager et de montrer une direction pour les autres femmes, que nous aussi nous développons, nous encourageons les gens. Il y a les femmes qui s'enrôlent dans l'armée, dans la police, dans la douane, et pourquoi pas les former, les inciter à venir, conduire les bus. Et comme vous le savez, les CETI prouvent que les femmes font moins d'accidents, donc c'est la raison pour laquelle nous les encourageons pour qu'elles viennent vraiment épouser notre profession. Il y a trop de sanctions, il y a sanctions. L'Etat ne fait qu'à sanctionner. Nous, nous subissons la sanction judiciaire, c'est que quand il y a un accident dans la circulation, par exemple l'homicide involontaire, on est emprisonné. Après, le permis est sanctionné administrativement, il est retenu en commission. Après, il y a une sanction fécuinaire. Avant de tuer ton permis, on te demande d'aller au traiteur public et de payer encore 38 millions. Donc, il y a trois sanctions qui paient sur la personne en cas d'accident. Donc c'est pas la solution. La solution, c'est que c'est des citoyens sénégalais qui contribuent au développement du pays. On ne les voit jamais marcher pour revendiquer qui que ce soit. C'est des créateurs d'emplois. Combien de personnes travaillent, gravitent autour des sociétés des transports ? Et tout ça, l'Etat l'ignore. L'Etat ne savent que sanctionner. C'est la raison pour laquelle nous sommes un syndicat de contribution, de participation, de développement avant d'être un syndicat de revendication.